L'être de l'apôtre Paul aux Galates Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous retirer de ce siècle corrompu, selon la volonté de Dieu notre Père, auquel soit gloire aux siècles des siècles. Amen. Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous a fait appeler à la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'Évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonceraient un Évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit à baptême. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un Évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit à baptême. Car est-ce les hommes que je prêche ou Dieu ? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Je vous le déclare donc, frères, l'Évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu dire qu'elle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance l'Église de Dieu et la ravageais ? Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères ? Mais quand il plut à Dieu, qui m'avait choisi dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de me révéler intérieurement son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les gentils, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allais en Arabie, et je revins encore à Damas. Ensuite, trois ans après, je montais à Jérusalem pour y visiter Pierre, et je demeurais chez lui quinze jours. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Or, dans les choses que je vous ai écris, voici devant Dieu que je ne m'en point. J'allais ensuite dans les pays de Syrie et de Cilicie. Mais j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Cuiste. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi que jadis il ravageait. » Et glorifait Dieu à cause de moi. Merci. 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 Merci.